Attention ! Le message de cette vidéo est un message humoristique à ne pas prendre au premier degré. Comme je sais que certains ont de la peine avec le second degré, cette image s'affichera lorsque le message est à but humoristique. Merci de rester courtois dans les commentaires. Bonne vidéo ! Salutations citoyens du monde, nous sommes Anonymous. Cela fait trop longtemps que la paix règne sur le Minecraft game français. La guerre entre la coop team et les patrick est passée, les abonnés ne défendent plus leurs youtubeurs préférés. Il est temps de remédier à ça, nous allons faire exploser la planète Minecraft afin de ressortir les pop-corns et de voir le monde de cubes s'autodétruire. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Asopik, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fils de Patrick et quelque chose qu'énormément de monde demande une prank. Donc oui ! Alors, attention, ce sera une petite prank. Et attention aussi et surtout, avant le générique, il y a eu un panneau d'avertissement. S'il vous plaît, réécoutez-le si vous n'avez pas enregistré. Et surtout, prenez-en compte. Car ici, c'est une blague, d'accord ? On ne se casse pas la gueule. On ne vient pas insulter dans les commentaires. Putain, je sens que les modos, ils vont devoir modérer les commentaires à foison. Bref, ce n'est pas grave. On se retrouve du coup pour, je pense, la première prank du serveur. Petite prank. Très petite prank. Ça m'a pris un petit moment à faire, certes. Mais c'est vraiment une prank très sommaire, très très basique. Donc, le principe est simple. Il y en a plein le cul que tout soit calme sur YouTube. Il y en a plein le cul qu'il n'y ait plus de drama. Il y en a plein le cul qu'il n'y ait plus d'insultes dans les commentaires. Ouais, la Coop Team, c'est mieux. Ouais, les Patrick, c'est mieux. La Coop Team, c'est que des cons. Les Patrick, ils sont nuls. C'est mieux la Coop Team. Il y en a marre. C'est trop calme, les commentaires sur YouTube, maintenant. Donc, on va essayer de raviver la flamme des défenseurs de la Coop Team et des défenseurs des Patrick. Qu'ils aillent insulter, qu'ils aillent gueuler dans les commentaires des vidéos et des autres. Qu'ils aillent mettre des pouces rouges, bien évidemment. On le veut. Et pour ça, on va essayer de le faire sur fuite de Patrick. Alors, plein de nouveautés dans la base. Je ne vous les montre pas aujourd'hui. Cette vidéo sera probablement plus courte que les autres parce que la prank ne met pas énormément de temps à s'installer. Nous allons aller tout d'abord chez IPR. Ensuite, on ira chez Sifano. Et la prank consiste en quoi ? Vous verrez en quoi elle consiste. Mais surtout, on va utiliser quoi ? On va utiliser des items de Computer Craft. Et ces items sont des Advanced Monitor. Ce sont des écrans. Des Advanced Computers. Ce sont des ordinateurs. Et ça, c'est spécial. C'est juste un lecteur de disquettes et une disquette qui contient mes programmes. Comme ça, je les code une fois et après, je les copie-colle sur les différents ordinateurs. Voilà. D'ailleurs, je vais profiter vite fait pour me déplacer. Alors, pour me déplacer, je me suis fait, et j'ai fait à Yudo également, un Flux Infuse Jet Plate. C'est une armure vachement bien qui contient 60 millions de RF. Et qui va ultra méga vite. Et comme vous pouvez voir, j'ai différents waypoints. J'ai Dark Even, IPR, Lupio et Sifano. Donc, on va aller aujourd'hui chez IPR pour commencer. Ensuite, on ira chez Sifano. Donc, c'est parti. Vous voyez que ça se déplace très, très, très vite. Donc, on n'a pas trop de problèmes pour faire les 1500 et quelques blocs qu'on a à faire. Et voilà. J'en profite également pour vous dire que les deux programmes qui seront utilisés pour cette prank via Computer Craft seront disponibles dans la description, sont disponibles dans la description. Alors, c'est très sommaire comme programme. L'un des deux, ce n'est pas moi qui l'ai codé. C'est une adaptation d'un code que j'ai trouvé sur le net parce que c'est une chose que je ne sais pas faire tout simplement. Et l'autre code, c'est simplement pour exploiter le premier code. Voilà. Alors, cette prank, comment ça va se passer ? Déjà, on va se trouver un petit endroit. Donc, ici, on est bien chez IPR. Je crois que c'est IPR et Ika qui sont aussi. Mais du coup, c'est surtout IPR qui est ciblé. C'est les vieux de la vieille de YouTube. C'est IPR, Sifano. Donc, on va installer ça à un endroit. Où ça se voit, où ça entre bien. Je pense que là, ça va être bien. Parce que ça va prendre de la place. Oui, ma gueule, ça va prendre de la place. Donc, on est parti. Je vais voir juste s'ils n'ont pas un tout petit peu de cobble qui traîne quelque part. Ou un tout petit peu de... Il me faut juste quelques blocs. Vraiment pas grand-chose, les mecs. La cobble. T'as bien un peu de cobble, Pierre. Enfin, c'est quoi ces nuls qui n'ont pas de cobble ? Sérieusement. Mais c'est le bordel, ils ont... Vous m'étonnez qu'on est en retard. Nous, on a fait une immense base, tout préparé et tout. Et ils ont fait quoi ? Ils ont rushé comme des porcs. Il n'y a pas des blocs qui traînent. Bon, vous savez quoi ? Fuck it. J'ai mon Atomic Disassembler maintenant. Que je vais mettre en mode fast. Hop, fast. Voilà. Ça va suffire. 5, c'est parfait. Donc, on va se mettre là et on va installer ça ici, bien visible de tout le monde. On va le monter justement, c'est pour ça que je vous les débloque. Ah ouais, évidemment. Voilà, je pense que le bas ici... On va le reculer, non ? Un tout petit peu le reculer. Hop. Là, quitte à couper quelques feuilles d'arbre, ça ira très bien. Quitte à couper... Non, je ne vais peut-être pas y couper un arbre. Non, on va l'installer là, ça ira. Voilà. Alors, la première chose qu'on va devoir faire, c'est installer nos écrans. A savoir que les écrans de ComputerCraft ne peuvent faire malheureusement que 8 par 6 grande taille maximale. Donc, on va utiliser deux écrans. Donc, il y aura une coupure entre les deux, ce n'est pas très grave. Donc là, on va poser justement nos écrans de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça en fait 1. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà la largeur que fera cet écran. Et au niveau de l'auteur, 2, 3, 4, 5, 6, il sera comme ça grand. Donc, je fais une minuscule ellipse, le temps de poser tout ça et on se retrouve tout de suite. Et le dernier est posé. Voilà. Donc, nous avons le premier écran, l'écran de chez Pierre qui est posé. On va tout de suite casser ça parce qu'on s'en fout. Hop, je vais désactiver le jetpack. On va reposer ceci et poser les 5 blocs là. 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième qui traîne ici. Voilà, l'herbe va repousser. Et maintenant, on va poser les ordinateurs. Alors, pour ça, c'est très simple. En gros, je colle un ordinateur à cet écran. Donc, les computers, ils sont là. Computer. Computer. Hop là. Et je vais charger à l'intérieur de ce computer mon ordinateur. Mon programme, pardon. Donc, je vais simplement mettre là. Ça, c'est un lecteur de disquette. Je mets ma disquette dedans et on va accéder au computer. Là, si je fais LS, on voit qu'il y a le disque. C'est le lecteur de disque qui est là. Donc, je change de dossier. C'est des disques. LS. Là, on voit qu'il y a deux programmes. Il y a Load et Show. Load qui permet de charger le truc qu'on va afficher à l'écran. Et Show qui va permettre de l'afficher. Donc, on va copier. Copie. Load sur l'ordinateur. Hop. Hop. Et on va copier Show sur l'ordinateur. Voilà. Les deux sont chargés. Du coup, je peux récupérer ça. Là. Voilà. J'ai récupéré. Alors oui, pour ne pas prendre de dégâts aussi. Je n'ai pas expliqué. Mais j'ai des bots de portal. Les longs full boots qui permettent de ne pas prendre de dégâts de suite. Voilà. Donc, on a le disque, le programme qui est chargé sur cet écran. Malheureusement, alors, il doit y avoir, je pense, y avoir un moyen de wrap deux écrans sur le même PC. Je n'ai pas cherché comment faire. Donc, c'est très simple. En fait, moi, j'ai simplement deux ordinateurs qui sont lancés en parallèle, qui ont tous les deux le programme. Le programme. Donc là, je fais pareil. C'est des disques. Copie, load sur le disque et copie, show sur le disque. Et là, du coup, si je retourne sur le disque, je ne peux vérifier avant. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. On voit qu'il y a load et show qui sont là. Donc, ils sont copiés sur l'ordinateur. Les deux programmes sont présents. Alors, je ne fais pas de détails sur le fonctionnement du logiciel ici. D'autant que ce n'est pas moi qui l'ai codé. Vous avez le code dans la description. Si jamais vous n'avez rien besoin de modifier dans le code, je vous montrerai comment il fonctionne juste après. Donc, maintenant, je vais faire un petit déplacement chez Sifanao. On va aller l'installer chez Sifanao. Ils ne sont même pas très, très loin l'un de l'autre. Pas très loin l'un de l'autre. C'est parfait. Alors, je n'y suis encore jamais allé chez Sifanao. Je ne l'ai pas encore vu, leur base. C'est Yudo qui les a trouvés et du coup, qui m'a donné les coordonnées. C'est ça, c'est sur une petite île, Yudo. Avec un chien. Pichoun ? Oui. Comment tu as su que Pichoun, c'était le chien de Sifanao ? Je l'avais vu dans une vidéo. Ah, d'accord. Ok, donc vraisemblablement, c'est bien chez Sifanao. Mais pareil, eux, ils n'ont pas non plus de base. Mais what the fuck is the fuck ? What the fuck is the fuck ? Bon, ils n'ont pas de base non plus. Alors, du coup, ici, on a un bel endroit dégagé pour aller mettre notre panneau. Où est-ce qu'on le met ? Je pense qu'on va le mettre par là. Parce que plus on a de recul sur le panneau, plus ça a de la gueule. Donc, on va profiter. Je vais prendre un peu de blocs ici. Je vais en prendre un petit peu plus. Alors, je vais essayer de ne pas me noyer. Je n'ai pas de casque de respiration sous-marine. Donc, je vais prendre des blocs. Voilà, ça ira. Et on va le mettre. Je pense que là, par ici, c'est pas mal. Et il n'y a pas trop de profondeur en plus. C'est parfait. Allez, hop. Hop. Ok. Et maintenant... À cette hauteur... Ouais, c'est même presque trop haut. Attendez. Hop. À cette hauteur, ça ne me semble pas trop mal. Allez, du coup, pareil, je mets les panneaux. On fait une petite élite. Je vous retrouve quand il est terminé. Bon, je me suis foré dans mes calculs. J'ai fait trop de moniteurs. Ce n'est pas dramatique. Attendez. Par contre, j'en ai perdu un. Mais... Je n'en ai pas perdu un. Non, je crois que c'est bon. Non, ça doit être bon. Ça doit être bon. Mais du coup, les panneaux sont posés. Hop. Ah, mais non, mais non. Je me suis gouré de ce côté. Voilà. Je savais bien que j'avais mal calculé. Hop. Attendez. Du coup, je pose juste les haies. Deux derniers. Là. Et... Voilà. Non, non. Mais mon calcul était bon. Je le savais. Je le savais. J'enlève le pilier. Comme ça, on a un joli panneau volant au milieu de la mer. Hop. Hop. Ok. On bouffe un coup. Et là, ici, on va faire pareil qu'avant, encore une fois. Donc, je vais mettre l'ordinateur. Bon, là, on s'en fout. On le met. Je peux le mettre au milieu, ici. Je mets mon lecteur de disquettes. Je mets mon programme. Ici, je fais disque. C'est des disques. On change de dossier. On va dans le disque. Et là, on copie. Load. Sur le disque dur. Et on copie également chaud. Sur le disque dur. Ok. Donc, ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Je récupère ça. Et on fait pareil de ce côté-là. On met l'ordinateur. Le lecteur de disque. La disque. Pardon. Disquette. Hop. Et là, du coup, on fait CD disque. Du coup, copie. Show. Non, copie. Pardon. Copie chaud. Et copie. Load. Voilà. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est compliqué de taper correctement. Mais sinon, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je récupère mon lecteur de disques qui est ma disquette. Voilà. Et maintenant, tout est au taquet. Tout est prêt pour initier la prank. Et ensuite, on les laissera contempler le résultat quand ils reviennent. Ah putain, c'est le chien. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un de connecté. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, très simplement, on retourne ici. Alors, on va charger deux images par écran. Donc ici, on va commencer par l'autre. Donc ça, c'est l'écran de gauche, c'est le 1. L'écran de droite, c'est le 2. Il faut juste que je modifie un tout petit truc dans mon programme. Donc, on va prendre le 1 en premier. Tac. Et du coup, on va faire edit show. C'est celui-ci. Et là, il faut juste que je mette, ce n'est pas left, ce n'est pas right. C'est, je crois, front. Peut-être front, je ne suis pas sûr. Save. Run. Non, invalid target. Du coup, ce n'est pas front, ça doit être back. Back, ça a l'air d'être OK. Back, ça a l'air d'être OK. Back, c'est OK. Parfait. Donc, hop. Je sauve et je sors. Maintenant. Donc ça, c'est l'image de chez Sifano numéro 1. Donc, on va charger l'image de load. L'image de Sifano numéro 1. Alors, elle est simplement... Alors, je l'ai mis sur mon site. Asdepic.tv slash sif1.jpg. .jpg. On attend quelques instants. Voilà. Et maintenant, si je fais un LS, c'est pour afficher tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon ordinateur. On voit qu'il y a le fichier image. Le fichier image, c'est ce qu'on veut afficher sur l'écran. Donc, maintenant, je fais simplement un show image. Voilà. Et du coup, sur l'écran, il y a un truc d'affiché. Mais avant de vous montrer ça, on va faire pareil de ce côté. Donc, edit, c'est lequel ? C'est show. Edit show. On met ici. On met... J'ai mis quoi ? C'est back, hein. C'est back. C'est bien ça. Hop. Je passe une touche. On sauve. On exit. Et maintenant, on fait load l'image de Sifano numéro 2. Donc, http de point... Http de point... Slash slash... VV point... Asthepic.tv slash Sif 2.jpg. Hop. Et maintenant, on fait simplement un show. Euh, non. C'est un show. Euh... Merde. Si, c'est juste show. Attendez, je ne suis pas sûr. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, là, ça a fonctionné. Maintenant, je fais juste un clear. Voilà, pour pas qu'on voit quoi que ce soit à l'écran. Show. Ah oui, non. C'est juste show. Show et clear. Voilà. Et là, normalement, la prank du côté chez Sifano, c'est... PADAAA ! Voilà ! La guerre contre... Enfin, co-team, contre Fitzpatrick, contre les Patrick, est lancée ! Et on sait bien tous que Aipierre est mieux que Sifano ! Wouhou ! Voilà. En gros, c'est juste ça. C'est juste ça. Il y a un panneau chez Sifano qui dit qu'Aipierre est mieux que Sifano. Mais attention ! On n'en reste pas là. On n'en reste pas là. On va aller lancer le missile depuis chez Sifano, depuis chez Sifano, sur Aipierre aussi. Donc, on va aller activer le programme chez Aipierre. On fait pareil. Allez, opportun de vite fait chez Aipierre. Vas-y, remonte, 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 remonte. Hop ! Relaissant, 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 relaissant. Ok. Nous sommes arrivés ! On prend mon ordinateur. Là, il est à droite. Donc, il faut que je fasse un... Bon, c'est ici. Edit, show. Et ici, c'est à droite. Donc, c'est à right. Right. Hop. Save. Hop. Exit. Maintenant, on fait load http.2.slash.vvv.as2pik.tv.slash. Là, c'est Aipierre. Et là, c'est l'écran de gauche. Donc, c'est Aipierre.1.jpg. Voilà. On fait un petit show. Petit show. Petit clear. Voilà. Comme ça, il n'y a plus rien à l'écran. Il n'y a plus rien sur le monitor. Et ici, on fait left. Donc, je n'ai pas besoin d'éditer le programme. C'est ici. LS. Ok. On est bon. Donc, là, c'est load. Slash.vvv.as2pik.tv.slash.hype2.jpg. Show. Clear. Et normalement, ça y est ! Bah, évidemment. Oh, merde. Oh, non. Je me suis foiré. Attendez. Je me suis foiré ici. Load.hype. Ah, j'ai peut-être mal sauvé l'image. J'ai peut-être mal sauvé l'image. Faut que j'aille vérifier. Show. Non, pas clear. Show. J'ai mal dû sauver l'image. Un tout petit instant, les gens, je reviens. Ok, c'est bon. J'ai corrigé l'image. J'ai corrigé. Normalement, maintenant, si je refais ça et que je fais show. Clear. Voilà ! Alors, il y a des petits problèmes de couleurs. Mais ce n'est pas très grave. On sait, tout le monde, de toute façon, sait que c'est bien mieux, il y a aussi fano qu'il y a une pierre. Évidemment. Et montrons-le. Montrons-le. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Simplement, wait and see the world burn. Oups, j'ai essayé de vite casser leur implantation. On va attendre et voir le monde exploser. Voilà. Je vais corriger très légèrement l'image pour qu'elle soit un tout petit peu mieux et faire en sorte que ce soit nickel. Mais du coup, voilà la mini-prank. Vraiment, je vous avais prévenu. Et maintenant, on veut voir les retombeux. Les retombeux. Les retombées ! Dans les commentaires, qui est le mieux ? Ça est Pierre et Patrick ou c'est la copteam et Sifano ? Bien évidemment, c'est aucun des deux parce qu'on s'en bat les couilles. Et qu'il n'y a pas de guéguerre. Donc voilà. Bref ! Merci à tous d'avoir suivi. Je sais que cette vidéo est plus courte que d'habitude. C'est une petite prank. Il y en aura d'autres, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Fils de Patrick ou autres. C'était As2. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501